Générique 11h30 un peu passé, nous sommes toujours perchés sur les épaules des géants. Un événement proposé par la Ville du Havre en partenariat avec le Collège de France, le CNRS, le CNES, Univers Sciences et l'Université Le Havre-Normandie. Bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous souhaite la bienvenue ici au Conservatoire Arthur Honneguer, où j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Charpier. Vous pouvez l'applaudir pour une conférence intitulée « L'onde de la résurrection ». Stéphane Charpier, bonjour. Bonjour et bonjour tout le monde. Merci d'être venu aussi mon bruj. C'est très impressionnant, je vous le dis. Je vous présente en quelques mots. Vous êtes professeur de neurosciences à Sorbonne Université, à la tête d'une équipe de recherche INSERM à l'Institut du cerveau de Paris. C'est ça. Vous vous intéressez au mécanisme de la plasticité cérébrale et des épilepsies, et vous avez entrepris depuis quelques années une étude des phénomènes électriques cérébraux qui précèdent la mort. Et vous avez découvert ce faisant que du point de vue du fonctionnement cérébral, la frontière entre la vie et la mort est plus difficile à définir, qu'il n'y paraît, ce qui n'est pas sans ouvrir un abîme de questions quasi métaphysiques. Qu'est-ce que la mort ? Quelle expérience individuelle constitue le passage de la vie au trépas ? Jusqu'à où peut-on revenir ou pas de la mort ? C'est ce que nous allons voir avec vous, Stéphane Charpier, qui est également l'auteur d'un livre publié chez Flammarion, « La science de la résurrection ». Alors je vais commencer, avant peut-être qu'on explore le cerveau agonisant, par vous poser la question suivante, à quoi correspond un cerveau en bonne santé, un cerveau plein de vie ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? C'est une vaste question, tu commences d'emblée par une question extrêmement abrupte. Toutes les questions vont être un peu abruptes et existentielles. Je suis préparé à ça, par contre il me faut un cobaye. Ah, mesdames et messieurs. Mais vous risquez rien, non mais quelqu'un devant par exemple. Vous n'avez pas prévenu. Une jeune femme ici, vous par exemple, voilà. Non mais vous pouvez rester assise. Ça sera donc madame. Alors l'une des deux, je ne sais pas, votre prénom par exemple ? Sophie. Donc c'est Sophie qui vous servira de cobaye, Stéphane. Savoir qu'est-ce qui se passe dans un cerveau vivant et en bonne santé, je pense que c'est bien de prendre le cas de Sophie, parce que c'est le cas. Vous êtes vivante ? Oui. D'accord, vous êtes en bonne santé. Elle en a tout l'air. En santé, ça ne me regarde pas, mais vous êtes vivante, vous êtes apparemment consciente et vous êtes éveillée. Jusqu'à preuve du contraire. Donc là, en fait, en disant ce que je viens de dire, j'ai dit énormément de choses et les choses que je viens de dire, je peux les objectiver dans un cerveau. Allons-y. On y va ? Alors, diaporama, première diapo. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai pu préparer en fait avec Sophie avant cette conférence. C'est son cerveau, là ? Ça, c'est son cerveau, bien entendu. Ce sont ses neurones, son électroncéphalogramme et son cœur. Quand j'ai dit que Sophie était vivante, qu'elle était éveillée et qu'elle était consciente, en fait, j'ai dit ce qu'elle a. C'est-à-dire que je peux considérer que si elle est vivante, et ça, ça sera toujours le cas, son électro-encéphalogramme, pardon, son électro-cardiogramme monte des ondes électriques. Donc ça, c'est son cœur, tout en haut à gauche. Ça, c'est son cœur ici. Ça, c'est l'activité électrique de son cœur. Et on voit que son cœur va produire des activités électriques rythmiques. Tout le monde connaît. Ça correspond en fait aux contractions rythmiques du cœur qui envoient du sang oxygéné vers son cerveau. Ça va pour l'instant ? Bon. Et puis, si je m'intéresse à l'activité de son cerveau, là, je peux faire quelque chose qui est extrêmement efficace. C'est que je peux enregistrer en temps réel toutes les activités électriques qui se produisent dans son cerveau. Alors ça, je peux le faire, Sophie, sans ouvrir le crâne, sans vous ouvrir le crâne, à distance, là, je peux le faire. Vous êtes en train de les mesurer en direct, là, vous ne le savez pas. Alors, je peux le faire. Alors, j'ai quand même besoin de m'approcher un petit peu. Et idéalement, le mieux, c'est de me positionner, de poser délicatement une électrode sur le cuir chevelu de Sophie. Et là, qu'est-ce que je vois dans le cas présent où elle est éveillée, consciente et attentive ? Je vois quelque chose comme ça. Alors là, ça, c'est quelque chose qui a l'air un peu simple. En fait, c'est extrêmement compliqué. C'est une activité électrique qui est produite par les neurones de Sophie qui se trouve en dessous de l'électrode qui est posée à la surface de son crâne. Et ça, c'est ce qu'on appelle banalement un électroncéphalogramme. Alors, cet électroncéphalogramme, en fait, il est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'on peut, avec des outils mathématiques, je pense, dont vous avez parlé avant, on peut analyser, on peut disséquer toutes ces activités électriques que l'on voit ici. Puis on va découvrir, en fait, des superpositions de fréquences d'ondes électriques. Alors, ces ondes électriques, dans le cas de Sophie, parce qu'elle est éveillée, consciente et attentive, ces activités électriques, elles sont plutôt rapides. Mettons, entre 40 et 100 hertz. C'est-à-dire qu'il y a 100 petites ondes par seconde. Et puis, elles ont une petite amplitude. Et puis maintenant, et là, Sophie, ça va faire un peu mal, mais vous êtes sous anesthésie. Je vais ouvrir le crâne de Sophie. Je vais enlever délicatement ces ménages. Et puis, je vais descendre. Tout ce que je vous raconte, c'est ce qu'on fait dans mon laboratoire. Et je vais descendre une toute petite électrode en vert à l'intérieur du cerveau de Sophie. Une électrode extrêmement fine qui fait environ un dixième de micromètre à la pointe. D'accord ? Donc, c'est un dixième de millionième de mètre à la pointe. Et cette électrode, je vais pouvoir la mettre à l'intérieur d'un neurone de Sophie. Et là, je serai en situation de pouvoir voir l'activité mentale de Sophie, mais vue de l'intérieur d'un neurone. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois plein de trucs encore. Alors, je verrai d'abord une activité ici qui est rapide aussi, qui ressemble un peu à ce qu'on a dans l'électrocéphalogramme. Alors ça, on le décrit avec un terme un peu technique qu'on appelle le bruit synaptique. C'est-à-dire que chacun de vos neurones, en ce moment, possède son propre bruit synaptique. C'est-à-dire que les synapses qui connectent chacun de vos neurones vont être actives, pas forcément ensemble, pas simultanément. Mais ça va provoquer des fluctuations électriques à l'intérieur des neurones. C'est ce que l'on voit ici. Donc ça, ça réalise un premier type de codage dans le cerveau de Sophie, qui est un codage qu'on peut appeler analogique. On peut faire l'analogie avec un disque vinyle, avec l'intérieur d'un sillon de disque vinyle, où il y a des creux et des bosses. Et ces creux et ces bosses, ça contient la musique, en fait. Mais là, ça contient tout simplement l'activité, un type de codage de l'activité mentale de Lucie. Sophie, pardon, de Sophie. Ça, c'est le premier type d'information qui va être produit. Et puis, on voit quelque chose d'autre ici, des bâtons verticaux ici, qui vont réaliser un autre type de codage, qui est plutôt un codage de type numérique, avec des successions de 0 et de 1. Alors les 1, c'est facile à identifier. Vous voyez, ce sont ces ondes électriques extrêmement rapides, extrêmement brèves, qu'on appelle techniquement des potentiels d'action. Ce sont des ondes électriques produites par les neurones. Et un neurone, qu'est-ce qu'il fait au cours de sa vie ? Tous les neurones de votre cerveau font ça en ce moment. Ils font du bruit synaptique, du codage analogique comme de la musique. Et puis, en même temps, ils vont faire des séquences de 0 et de 1. Ça, c'est tout ce qu'on peut voir en temps réel. Et puis maintenant, si je m'intéresse à l'activité métabolique de son cerveau, je vais utiliser d'autres techniques, mais qui ont des résolutions temporelles beaucoup plus faibles. Et là, je vais pouvoir voir que le cerveau de Sophie fonctionne très bien. Il a de l'activité métabolique. Là, c'est de la concentration, c'est la consommation en glucose dans les différentes régions de son cerveau. Et plus on va vers des couleurs chaudes, vers le rouge, plus la consommation en glucose va être élevée. Là, ce que je viens de décrire ici, c'est à peu près ce qui se passe dans tous les cerveaux dans cette pièce, à condition, j'insiste là-dessus, d'être vivant, éveillé et conscient. Et donc, si on répond à ces trois critères, pour documenter ce que ça signifie du point de vue physiologique, il faut à la fois décrire l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme, le fonctionnement d'un neurone, et puis ce qui se passe au niveau du cerveau, plus globalement, mais toujours au niveau des neurones. Est-ce qu'on peut maintenant... Alors, peut-être qu'on ne va plus parler de Sophie, parce qu'on va commencer à parler de la mort, et je n'ai pas envie de vous imaginer dans cet état. Je vais conserver, Sophie, avec moi jusqu'à la fin. Ça va comme ça ? On va la garder en vie. Oui, mais on va faire un petit passage transitoire vers un état un peu bizarre. Alors, on va voir qu'effectivement, on va passer par pas mal d'états bizarroïdes, que tout ça est assez complexe, mais est-ce qu'on peut se donner un point de départ et essayer de définir ce que c'est que la mort par opposition à l'état que vous venez de décrire ? D'accord. Stéphane Charpier. Définir la mort, moi, je ne sais pas faire. Par contre, je peux décrire, en tant que physiologiste, qu'est-ce que c'est qu'une personne qui est morte ? Ce qui est un peu différent que de définir la mort comme étant un concept particulier. Donc, ce n'est pas la mort en tant que concept, on ne fait pas de la métaphysique, mais en tant que physiologiste, vous allez nous donner une définition de la mort. Parce qu'on verra tout à l'heure, je pense un peu plus tard dans notre discussion, toute la difficulté que l'on a d'atteindre et de détecter l'instant précis du début de la mort. Donc, on est là dans une situation un peu complexe. On va avoir des difficultés pour décrire ce que c'est l'état mort. Mais par contre, ce qu'on peut décrire, c'est qu'on peut décrire progressivement ce qui se passe de l'état vivant à l'état mort. Alors, par contre, le fait de diagnostiquer la mort, de savoir si quelqu'un est mort ou pas, ça, on peut le faire. Mais, en fait, la mort a changé. La mort a vécu une révolution qui est passée un petit peu inaperçue. On est en 1968. Il y a eu plusieurs révolutions en 1968, dont la révolution de la mort, dont on a très peu parlé, finalement. et qui a été de considérer que pour être mort, ce n'est pas la peine d'avoir un cœur qui ne bat plus. D'accord ? Alors là, on va regarder un peu plus dans le détail de quoi je parle quand je dis ça. Et on voit déjà, rien qu'à la présentation, qu'on va parler de deux concepts de mort un peu différents. Donc, avant 1968, pour être déclaré mort, il fallait, on devait diagnostiquer un arrêt cardio-respiratoire définitif. Ça, c'est la mort classique, mais c'est aussi la mort symbolique. La mort symbolique, c'est la mort du cœur. Encore aujourd'hui, on considère que pour être définitivement mort, déclaré mort, il faut que le cœur ait cessé de battre. En 1959, en France, deux médecins français, Pierre Mollaret et Maurice Goulon, vont décrire des patients dans un état tout à fait particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le développement en France, à la fin des années 1950, des soins intensifs. Et on a pu, pendant cette période-là, commencer à réaliser ce qu'on appelle des respirateurs artificiels. Et là, Mollaret et Goulon vont décrire des patients dans un état extrêmement étrange, extrêmement inquiétant, parce que ces patients, ils ont un cerveau qui est manifestement détruit et de manière définitive. Ces patients sont inconscients, c'est-à-dire qu'ils ne répondent à aucune stimulation, ils ne montrent aucune activité qui pourrait supposer qu'ils sont conscients. Ils ne peuvent pas respirer spontanément, donc ils sont sous respirateur artificiel, mais, et c'est ça qui fait toute la différence, leur cœur bat. Et là, Mollaret et Goulon sont des neurologues extrêmement perspicaces et intelligents, et ils comprennent que là, c'est une situation tout à fait particulière, parce qu'ils sont en face de personnes qui sont définitivement et irrémédiablement inconscients, mais dont le cœur bat. Ça, ça va rester un petit peu silencieux pendant une dizaine d'années. Et puis, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens là-bas extrêmement pragmatiques, et qui vont dire, tiens, c'est intéressant, cette situation-là, et que peut-être, on peut redéfinir la mort à partir des critères qui avaient été donnés par Mollaret et Goulon. Donc, on s'éloigne du cœur, et on va se rapprocher du cerveau. On s'éloigne du cœur, et on va se rapprocher du cerveau. Et là, on va considérer, et ça, c'est un comité ad hoc aux États-Unis, qui était constitué non seulement de scientifiques, mais de neurologues, de chirurgiens, de philosophes aussi, d'historiens de la physiologie, et aussi un homme d'église. Vous voyez, tout ça, tous ces gens-là se sont mis ensemble, et ils ont décidé qu'on pouvait être mort autrement. Et être mort autrement, c'est, en fait, être définitivement inconscient, d'accord, malgré que le cœur continue de battre. Donc, c'est là qu'on a inventé, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que la mort cérébrale, ça n'est pas une découverte. Ça n'est pas une découverte, ni scientifique, ni médicale. C'est un choix. C'est un choix, c'est une manière de considérer qu'est-ce que c'est qu'un être humain au sens plein. Pour qu'un être humain, aujourd'hui, soit considéré comme un être humain vivant, vous voyez, je dis être humain, et je dis vivant, il faut qu'il soit capable, potentiellement, d'avoir une activité consciente. OK ? Donc, les patients qui sont en état de mort cérébrale sont des patients qui ne peuvent plus respirer spontanément, qui sont dans le coma, de manière définitive, mais dont le cœur bat. Alors, on les appelle techniquement, et ça, c'est un peu terrible comme manière de parler, mais enfin, ce sont des cadavres au cœur battant, parce qu'il faut bien comprendre que médicalement, je dis médicalement, légalement, ils sont morts, mais ils ne sont pas morts physiologiquement, intégralement, puisque le cœur continue de battre. Et c'est dans ces conditions, notamment, qu'on peut prélever des organes ? Alors, évidemment, il faut bien comprendre que derrière cette nouvelle catégorie de mort, il y a le prélèvement d'organes, parce qu'il faut bien comprendre que quand un cœur bat, même si le cerveau est intégralement détruit, ça veut dire que ce cœur qui bat va pouvoir envoyer du sang oxygéné à différents organes et que ces organes vont pouvoir continuer à être fonctionnels. Et grâce à ça, évidemment, on va pouvoir prélever ces organes sur des personnes qui ne sont pas dans le coma, il faut bien comprendre, qui sont mortes, légalement et médicalement mortes, pour pouvoir sauver d'autres personnes. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ce qui définit l'état de mort, c'est plutôt cette idée de mort cérébrale, ce qui correspond, et on le voit sur les deux colonnes de vos transparents, à un électroencéphalogramme plat, dans les feuilletons, à la télévision, c'est d'ailleurs par ce type de représentation qu'on signifie que quelqu'un est mort, pour autant, et c'est là que ça devient totalement fascinant, un électroencéphalogramme plat ne signifie pas pour autant l'arrêt total de l'activité des neurones. Alors, là, c'est encore une question extrêmement abrupte, et extrêmement intéressante, parce qu'effectivement, comme tu as dit, c'est-à-dire, si on regarde ici la mort cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat, alors la mort cardiaque, c'est la mort à partir de l'arrêt cardiaque, si on regarde ici la mort cérébrale, on a aussi un électroencéphalogramme plat, et dans ces conditions particulières, les neurones ne sont plus actifs, ne sont plus fonctionnels, mais on peut avoir... Alors, actifs, fonctionnels, peut-être ? Alors, actifs, fonctionnels, ça veut dire quoi ? En fait, ça veut dire, si on revient à la diapo d'avant, ça veut dire que les neurones, ils ne vont plus présenter ces fluctuations d'activité électrique ici, ils ne vont plus non plus pouvoir produire ce codage d'informations sous la forme de 0 et de 1. Donc, si on regarde, au cours d'un électroencéphalogramme plat, comment se comportent les neurones, ce bruit de fond synaptique n'existe plus, et puis ils ne vont plus faire que des 0, d'accord ? Mais ça, c'est le cas particulier de la mort, la mort cérébrale ou la mort cardiaque. Mais dans mon laboratoire, et après sur des patients, on a pu démontrer qu'on peut avoir un électroencéphalogramme plat, même pendant plusieurs jours, et que les neurones, même si ces neurones ne sont plus spontanément actifs dans le cerveau, et qui fait que l'on est véritablement dans le coma, ces neurones peuvent continuer à répondre à des stimulations, et le cerveau peut continuer à répondre. Donc, il renvoie des 0, mais sinon... Non, il ne renvoie pas des 0, il renvoie des 1, justement. Il renvoie des 1, en tout cas, il renvoie quelque chose. Il renvoie quelque chose, et quelque chose d'extrêmement simple. Pour autant, l'électroencéphalogramme est plat, et on n'est pas loin de l'état de mort cérébrale. Alors, on est loin, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être en état de mort cérébrale, le seul critère d'électroencéphalogramme plat n'est pas suffisant. Il faut être incapable de respirer spontanément et être dans une situation qui implique que l'on est définitivement dans le coma. Et ce n'est pas suffisant, parce que, justement, c'est ce que vous allez nous expliquer maintenant, Stéphane Charpier, on peut très bien, et c'est ce qu'ont observé des collègues à vous il y a une dizaine d'années, présenter un électroencéphalogramme plat, et pour autant, à un moment donné, un enregistrement, à nouveau, se manifeste. On voit à nouveau quelque chose qui ressemble à une activité. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce signal que vos collègues ont appelé l'onde de la mort ? Alors, l'onde de la mort, c'est un tout petit peu différent. En fait, l'onde de la mort est un phénomène qui a été décrit il y a une dizaine d'années chez des collègues hollandais qui cherchaient, en fait, une manière humaine de sacrifier des animaux. D'accord ? Et l'idée qu'ils avaient, c'était de déterminer quelle est la manière la plus simple et la plus humaine de sacrifier un animal, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il soit le plus rapidement inconscient quand il est sacrifié. Alors, je vais dire des choses un peu terribles, mais vous êtes prêts ou pas ? Ça va ? Donc, en fait, ils ont décidé de décapiter, de voir si la décapitation était une procédure rapide pour supprimer l'état de conscience chez un rongeur. OK ? Bon. Alors, ils ont décapité des animaux et ce qu'ils ont fait pour savoir parce que c'est difficile de savoir si un rat est conscient. Moi, je sais que tu es conscient parce que tu me regardes parce que là, je vois que vous êtes conscient parce que vous avez des... Il y a des indices comportementaux qui me laissent penser que vous êtes conscient mais sur un rat, c'est très difficile. Alors, on peut quand même établir des corrélations. C'est-à-dire, on peut dire si, comme j'ai montré tout à l'heure, si l'électroencéphalogramme monte une certaine forme, un certain pattern d'activité, on peut considérer que l'animal est conscient. Alors, ils ont fait ce type de sacrifice et puis ils ont eu, je dirais, l'intelligence de continuer à enregistrer une fois que l'électroencéphalogramme était plat. Je parle de tête décapitée. Là, le rat, pour le coup, il n'y a pas de doute, il est mort. Non, là, il n'y a pas de plan B pour le retour. C'est foutu. Il sera définitivement mort. Mais ils ont continué à enregistrer. Et là, en fait, ils ont vu apparaître une onde électrique. Alors, moi, je vais vous la montrer après comment nous, on l'enregistre dans notre laboratoire. mais c'est une onde de très grande amplitude. Et puis, une fois que cette onde apparaît, hop, l'électroencéphalogramme redevient plat. D'accord ? Et puis, si on continue à enregistrer, il devient plat. Il reste plat définitivement. Ça, c'est au bout de combien de temps sur ces têtes de rat ? Alors, en fait, cette onde électrique, elle apparaît au bout d'environ une minute. OK ? Donc, ça prend du temps, vous voyez ? Ça prend du temps pour voir cette onde. Alors, eux, ils ont appelé cette onde la Web of Days parce qu'ils ont considéré que cette onde, en fait, elle marquait l'instant fatidique à partir duquel le cerveau ne pouvait pas récupérer son activité. Il n'y avait aucun moyen de récupérer l'activité des neurones et du cerveau. Peut-être qu'on peut préciser à quoi correspond au niveau des neurones l'émission de cette onde de la mort. Qu'est-ce que ça dit du fonctionnement des neurones à ce moment-là ? Très bonne idée. Alors, nous, ce qu'on a fait dans le laboratoire, quand on a vu cette publication, moi, j'étais un peu interloqué parce que l'onde de la mort, vous voyez, dans la titre d'un article scientifique, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu racoleur, on va dire. C'est un peu racoleur et un peu bizarre. Donc, on a fait une sorte de réunion de crise dans le laboratoire avec mes collègues. Il y avait des thésards, des post-docs, des chercheurs. Et puis, on s'est dit, d'abord, cette onde de la mort, qu'est-ce que c'est ? Parce que là, il n'y avait que des hypothèses sur ce qu'elle signifiait. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment un marqueur de l'arrêt définitif du fonctionnement du cerveau ? Est-ce que c'est vraiment un marqueur de la mort ? D'accord ? Parce que là, vu qu'il décapite des rats, évidemment, il n'y a pas de possibilité de retour. Alors, ce qu'on a fait avec mes collègues, on s'est dit, bon, nous, on va faire un peu différemment. On ne va pas sacrifier les animaux en leur coupant la tête. On va se mettre dans une condition qui ressemble, en fait, à quelqu'un qui fait un arrêt cardio-respiratoire. D'accord ? L'idée étant de, très rapidement, de pouvoir passer de l'expérimentation animale à ce que l'on peut faire en clinique humaine. OK ? Bon. Donc, ce qu'on a fait, on a mis au point une autre procédure qui permettait un plan B et le plan B, c'était la réanimation. Alors, ce qu'on a fait, on a fait un peu comme les collègues hollandais, c'est-à-dire, on a enregistré, ça, c'est l'électro-encéphalogramme ici en haut, donc on a enregistré l'électro-encéphalogramme. Et puis, on a fait un truc en plus, c'est-à-dire qu'eux ne pouvaient pas faire, ils ne savent pas faire, d'ailleurs, c'est de mettre une électrode à l'intérieur d'un neurone. D'accord ? Et ça, on a fait l'électro-encéphalogramme et le neurone vu de l'intérieur en même temps. L'idée, c'était de faire ça en même temps. Donc, en haut, c'est l'électro-encéphalogramme, en dessous, c'est le signal d'un neurone. Exactement. En haut, c'est l'électro-encéphalogramme et ça, ce que vous voyez en bas, c'est ce que l'on voit vu de l'intérieur du neurone. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec un neurone de Sophie. Vous vous souvenez ? On voit ce bruit synaptique et puis ces ondes rapides, c'est potentiel d'action. Et puis, à un instant donné, on va priver le cerveau d'oxygène. Priver un cerveau d'oxygène, c'est ce qui entraîne la mort. La seule cause de mort qui existe, il n'y en a pas 50, c'est celle-là. C'est quand votre cerveau est privé d'oxygène. Alors, il peut être privé d'oxygène parce que votre cœur a arrêté de battre. Il peut être privé d'oxygène parce que les artères qui vont irriguer votre cerveau sont bloquées. D'accord ? Mais finalement, quand on meurt, on meurt du fait que le cerveau est privé d'oxygène et la mort, ça n'est presque, le processus de mort plutôt, ce n'est que ça puisque le cerveau est devenu le seul organe du corps dont l'arrêt définitif est nécessaire pour pouvoir être déclaré mort. Et donc, par cette anoxie, vous coupez l'arrivée de l'oxygène sans oxygéner dans le cerveau. C'est une façon de mimer, de simuler l'arrêt cardio-respiratoire. Exactement. Donc, on fait ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On retrouve ce qu'avaient vu certains collègues avant. C'est-à-dire qu'on voit une petite augmentation d'activité ici. Alors, on va reparler de cette augmentation d'activité qui est un peu bizarre, un peu contre-intuitive. Enfin bon, bref, elle existe. On voit que les neurones continuent de fonctionner. Vous voyez, ils continuent à décharger des potentiels d'action. Là, on voit que l'activité se ralentit un peu puis elle va disparaître. Et dans les neurones, cette activité disparaît aussi. Et voilà la fameuse onde de la mort. Et quand cette onde de la mort apparaît, ce que l'on voit dans les neurones, on voit quelque chose, on voit cette variation d'activité électrique qui est beaucoup plus lente et qui est associée au début de cette onde que l'on voit en surface sur le cerveau. Alors, cette onde, un terme technique, ça s'appelle une dépolarisation anoxique. Ça ne sert à rien de rentrer dans les détails, mais ça montre juste le fait que vu qu'il n'y a plus d'oxygène, les neurones ont un métabolisme qui est considérablement réduit. Et de ce fait, ils sont incapables de maintenir une valeur d'activité électrique normale. Et c'est pour ça qu'on voit cette déflexion ici vers le haut. Là où avant, il y avait un potentiel électrique, tout tombe à zéro, on peut dire peut-être les choses comme ça de manière simplifiée. Alors là, on est vers des valeurs très négatives et là, on va plutôt se rapprocher de zéro à ce moment-là. D'accord. Donc l'onde de la mort, ça apparaît et maintenant, on sait ce que c'est grâce à ce type d'expérience. On sait que ça correspond à ce qu'on appelle une dépolarisation anoxique. Mais nous, ce qu'on a fait dans le laboratoire, ce que nos collègues n'avaient pas pu faire, c'est qu'on a continué encore à enregistrer. On a voulu aller encore plus loin. On va y venir dans une seconde pour préciser. Donc vos collègues observent cette onde de la mort, arrêtent d'enregistrer après ça et se disent c'est ça qui finalement signe l'état de mort cérébral, donc l'état de mort. Exactement. Et vous, vous continuez d'enregistrer vos rats et ce n'est pas ce que vous voyez. Non, parce que nous, ce qu'on fait et ce que vous ne pouvez pas faire, c'est que nous, en fait, c'est un peu quand on fait un massage cardiaque ou une défibrillation qui fonctionne. On remet, on redonne au cerveau du sang oxygéné. Alors nous, c'est ce qu'on fait et si on fait ça, et si on fait ça, il y a deux possibilités. La première possibilité, rien ne se passe. C'est-à-dire que l'électroencéphalogramme continue à être plat après l'onde de la mort et puis si on continue d'enregistrer, parce que là, ici, je ne vous ai pas mis tous les enregistrements qu'on peut réaliser en même temps, mais on va aussi enregistrer le cœur. Donc la situation, c'est une des situations. On ne voit rien apparaître après la tentative de réanimation. L'électroencéphalogramme est plat et puis on va voir le cœur qui va finir par s'arrêter de battre. Et là, on va considérer, avec tous les critères qu'on aura, que l'animal est mort cérébralement et physiologiquement, définitivement. Et puis, de temps en temps, et ça a été un peu une découverte dans le laboratoire, en fait, on ne s'y attendait pas. C'était vraiment une surprise. C'était une surprise et on a été plutôt contents, en fait. Ce n'était pas le champagne, c'était plutôt du Châteauneuf-du-Pape, mais c'était un vrai plaisir de découvrir cette onde. On fait la réanimation ici, puis on voit apparaître de temps en temps cette petite onde qui est là. Alors maintenant, cette onde, on travaille beaucoup dessus et on a des enregistrements beaucoup plus conséquents, de plus grande amplitude de cette onde. On voit apparaître une onde ici. Et là, où ça devient vraiment intéressant, c'est que quand on voit apparaître cette petite onde dans l'électrocéphalogramme, dans 100% des cas, le cerveau reprend une activité. C'est-à-dire qu'on a obtenu avec cette onde, en fait, un marqueur biologique qu'on peut capturer en temps réel et qui peut nous dire après une réanimation, le cerveau va récupérer une activité électrique. Ça marche. Et ça, c'est très rare. Je ne sais pas s'il y a des biologistes ici, mais les marqueurs biologiques qui fonctionnent dans 100% des cas, c'est extrêmement rare. Là, c'est le cas. Quand on voit cette onde, on est sûr, on n'a pas un seul cas qui dément cette possibilité. Quand on voit apparaître cette onde ici, l'onde de la réanimation, on va voir ce que l'on voit ici en haut. On va avoir une récupération progressive de l'activité électrique dans l'électrocéphalogramme, mais aussi, on va avoir une récupération de l'activité des neurones. Donc, cette onde, elle est prédictive dans 100% des cas au fait que le cerveau va récupérer après une situation de stress physiologique qui aurait pu conduire à la mort. Peut-être une petite parenthèse vocabulaire. Là, tu as écrit sur le transparent onde de réanimation. Dans le titre et le titre de ton livre, c'est le mot résurrection qui est utilisé. Peut-être, ça vaudrait... C'est nécessaire de faire un petit point sur ça. On va faire un petit point là-dessus pour éviter les conflégés qu'il y a quelqu'un que ça énerve dans cet amphithéâtre. L'idée est la suivante. Alors déjà, il y a une confusion par rapport au mot anglais. Quand on a décrit cette onde, bien sûr, on a publié dans un journal anglo-saxon, car on publie toujours dans des journaux de langue anglaise, et on a appelé cette onde « The Wave of Ressuscitation ». OK ? Bon. Et là, il y a des journalistes, certains journalistes ne connaissent pas les significations du mot « ressuscitation ». Ressuscitation, ça ne veut pas dire résurrection, ça veut dire réanimation. Il y a eu une confusion de la traduction qui a pu être faite quand on a décrit cette onde. Après, la résurrection, évidemment, il ne s'agit pas de véritable résurrection pour une raison très simple, c'est que la mort, quand on définit la mort, que ce soit la mort cardio-respiratoire ou la mort cérébrale, elle est définie par son caractère. On ne peut pas revenir. C'est irrémédiable. D'accord ? De manière presque ontologique, ce sont des états à partir desquels on ne peut pas revenir, ni la mort cardio-respiratoire, ni la mort cérébrale. Donc, il n'y a pas de résurrection de ce point de vue, mais on peut s'approcher, sans jamais savoir jusqu'à quel point on s'approche d'ailleurs, mais on peut s'approcher très près d'un état de mort. Je dis bien d'un état de mort, je ne parle pas de mort, d'un état qui va être définitivement s'installer et qui va être la mort. Et c'est pour ça que cette onde de la résurrection, comme tu veux l'appeler, ou de la réanimation, comme tu préfères, comme la réanimation, je crois, elle marque en fait une étape de transition vers un état qui est proche, très proche d'une mort potentielle, vers un état qui est celui de la récupération progressive des fonctions cérébrales. Alors, avant l'observation de l'onde de la mort, et en tout cas, c'est toujours un peu l'image que Profane, nous, on a en tête, l'électroencéphalogramme plat est associé à la mort. tes collègues voient cette onde de la mort et ils voient le signe de la mort certaine, la frontière entre la vie et la mort. Ce que tu observes après, c'est que c'est plus complexe que ça. Est-ce que, pour toi, aujourd'hui, la mort, c'est vraiment quelque chose qu'on peut définir derrière une frontière nette ou est-ce que c'est quelque chose de plus progressif, un processus, finalement ? Alors, pour répondre directement à ta question, qui est aussi abrupte et qui est une très bonne question, comme tous les autres, la réponse est non. La mort n'est pas un événement. Je crois qu'il y a même une diapo que j'ai rajoutée ce matin, tu vois, j'ai pensé à ça. Voilà. Ça, c'est la mort comme on l'a concevée avant. La mort, et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, on la considère symboliquement et même j'entends dans les médias encore certains journalistes qui disent des choses qui ne sont pas compatibles en fait avec ce que c'est que la mort aujourd'hui. On va en parler un peu après. Mais la mort, elle est souvent considérée comme un événement, comme une transition abrupte entre deux États. Voilà. Ça, c'est la mort telle qu'on l'a concevée avant. Là, je suis vivant. Mon cœur bat. Mon cerveau fonctionne. Et puis, il va y avoir un événement catastrophique ici qui va se produire, l'arrêt cardiaque. le cœur ne repart pas et on va être mort à cet instant précis qui est celui du dernier battement cardiaque. Ça, c'est la mort telle qu'on se la représente. Aujourd'hui, on sait en plus de ça qu'on a décidé, c'est un choix, je le redis, c'est un choix, on a décidé qu'on était mort quand le cerveau ne fonctionne plus définitivement et qu'on est définitivement inconscient. Donc là, déjà, ça change. On n'est plus dans une situation où on peut décrire le début de l'état mort à partir de l'arrêt du cœur. Donc, il faut regarder non plus le cœur si on veut parler du début de la mort, si j'ose dire, mais il faut regarder ce qui se passe au niveau du cerveau. Et là, on n'est pas dans une situation et ça fait toute la différence entre un cerveau et un cœur. C'est-à-dire que le cœur, on peut définir son activité par ses activités électriques rythmiques qui marquent les contractions du cœur et que quand elles ne sont pas là, le cœur ne pulse plus de sang. Mais un cerveau, ça ne marche pas comme ça. Un cerveau, ça marche de manière continue avec des ondes qui vont se transformer progressivement, très progressivement. Et déjà, on le voit ici. Ici, c'est, je dirais, le dernier instant fatidique à partir duquel on est censé être mort. Mais qu'est-ce qu'on voit en fait ? On voit beaucoup de choses qui se produisent ici. Alors ça, ça conduit nécessairement à repenser la mort, non plus comme un événement, comme une transition discrète entre deux états, je suis vivant, je deviens mort, mais plutôt comme un processus lent qui va se développer progressivement et qui constitue une sorte de zone crépusculaire de l'existence durant laquelle les fonctions cérébrales et l'activité neuronale va très progressivement, mais avec des changements, on peut en parler après, si tu veux, avec des changements un peu inattendus, va conduire, ou pas, à un état définitif de mort. Alors tout ça, évidemment, c'est tout de suite ce à quoi j'ai pensé. Je pense aussi, les gens quand ils ont vu le titre de la conférence, à ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, des expériences que racontent certains patients qui ont été en arrêt cardiovasculaire, qui ont frôlé la mort et qui, une fois réanimés, ont raconté, avoir vu des tunnels lumineux, ressenti des sensations de plénitude, de grande paix. Est-ce qu'on sait aujourd'hui dans le processus que tu as décrit au niveau physiologique, à quel moment se placent ces expériences de mort imminente ? Alors, on n'a aucune idée en fait. Donc il y a beaucoup de choses qu'on raconte qui sont un peu fausses. Mais bon, c'est pas grave. En tous les cas, ce dont on est sûr, c'est aujourd'hui, ce qui fait un peu la différence avec les années 70 où on traitait un peu par le mépris ce qu'on appelle les expérienceurs. Et eux-mêmes d'ailleurs avaient peur de raconter leur histoire parce qu'ils avaient peur qu'on se moque d'eux tout simplement et qu'on ne les croit pas. Aujourd'hui, les expériences de mort imminente sont des phénomènes, je parle de phénomènes, ce sont des phénomènes qui sont connus et reconnus comme étant réels. Il n'y a pas de doute sur leur existence. Les patients qui racontent ça n'affabulent pas. Non, pourquoi ? Parce que les témoignages sont extrêmement reproductibles d'un sujet à l'autre. Ça apparaît dans toutes les cultures. Des personnes qui visiblement ne connaissaient même pas l'existence des expériences de mort imminente vont raconter des expériences de mort imminente typiques. Donc comment ils auraient pu les connaître ? Donc il y a beaucoup d'arguments qui vont dans le sens que ces expériences sont réelles. Ce n'est pas parce qu'elles sont réelles que ça signifie que l'esprit quitte le corps à un moment donné et puis revient après dans le cerveau. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que les expériences en tant que telles sont réelles au sens subjectif. C'est-à-dire quand le patient raconte son histoire, il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Et donc ça signifie que ça correspond à des états cérébraux particuliers qui sont réalisés, qui vont se produire. Ce qui vont se produire, en fait, je vais peut-être passer à ce nul. Permettons-nous à ce nouveau schéma. Ça, c'est un modèle qu'on a récemment construit dans le laboratoire dans lequel, justement, on peut positionner qu'est-ce qui se passe au moment des expériences de mort imminente. Alors, si tu permets, je vais suivre un peu le décours de ce modèle et de voir à quel moment... Ça permettra d'ailleurs de résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et de voir à quel moment ces expériences de mort imminente peuvent surgir. Alors, si on reprend ce qui se passe dans un cerveau au moment d'un phénomène qui peut conduire éventuellement à la mort, donc ici, au lieu de mettre l'activité cardiaque, j'ai mis l'activité cérébrale. Ça, ça vient de la révolution de 1968 qui considère que c'est le cerveau qui compte dans la mort et pas le cœur. On va avoir une activité cérébrale ici qui est intense. C'est la nôtre en ce moment. On est en bonne santé. On est vivant. Tout va bien. Paf, catastrophe. Un arrêt cardiaque. Je reviens à vous, Sophie. Sophie, qu'on a réanimé. Sophie a été réanimée. Vous voyez, elle va très bien maintenant. Donc, on est... Voilà, Sophie a eu son arrêt cardiaque très transitoire. Et puis là, on a pu continuer à enregistrer ce qui se passait dans le cerveau de Sophie. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit, l'activité, on l'a vu tout à l'heure, que l'activité électroncéphalographique perdure. Et on voit apparaître des activités à haute fréquence qui sont celles que Sophie avait au début quand j'ai décrit son état, c'est-à-dire celle de le fait qu'elle était éveillée, qu'elle était vivante, qu'elle était éveillée et qu'elle était consciente. Donc là, on est dans une situation un peu embarrassante parce qu'il y a une sorte de dissociation entre l'état manifeste de Sophie qui est inconsciente, qui est dans le coma et le fait que son cerveau est capable de générer des activités électriques qui sont celles de l'éveil conscient. Ça, c'est quelque chose de... Là, il faut bien comprendre l'étranché de la situation pour nous, physiologistes, c'est-à-dire de voir d'être en situation où on sait qu'un patient ou un animal, peu importe, est inconscient, mais son cerveau, lui, montre les signes de conscience. Ça, c'est au bout de combien de secondes après l'arrêt cardiaque ? Ça, ça peut être extrêmement variable et ça peut être quelques dizaines de secondes et ça peut même apparaître plus tard. D'accord ? Donc ça, ça existe. Ces activités à haute fréquence, celles de l'éveil conscient, existent, y compris, elles ont été mesurées chez les animaux. Nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, mais sur l'électrocéphalogramme et aussi ce qu'on voit dans les neurones. On sait que c'est réel, ça existe. On voit l'activité des neurones pendant cette activité et ça a été décrit chez des patients, des patients en fin de vie qui subissent, en fait, un traitement définitif d'extubation. C'est-à-dire, on va les laisser mourir tranquillement, comme on dit. Bref, peu importe. Et on peut... Alors, en France, ça ne se fait pas. En France, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais aux Etats-Unis, ça peut se faire. Certains services hospitaliers aux Etats-Unis de soins palliatifs autorisent le fait d'enregistrer l'activité électrique du cerveau de ces patients qui sont en train, pour le coup, qui sont en train de mourir parce qu'on pratique l'extubation terminale. Et ça, donc, on a pu voir chez ces patients qu'il y avait cette activité électrique rapide. Alors, l'idée la plus fréquente, c'est que ces expériences de mort imminente surviennent à cet instant-là. Donc, de manière assez précoce, en fait, après que la respiration... Qu'il n'y ait plus de respiration spontanée, que le cerveau soit privé d'oxygène. Donc, peut-être, peut-être que les expériences de mort imminente surviennent ici. C'est tentant de considérer cette hypothèse parce qu'il y a une activité, là, pour le coup, assez manifeste du cerveau. C'est tentant, mais ce n'est pas forcément le bon moment. De mon point de vue, ce n'est pas le bon moment. Alors, si vous permettez, on va continuer. Absolument. On va suivre là. Donc, si on continue un peu le processus, donc là, on a potentiellement les activités de mort imminente. L'activité se ralentit, les fréquences sont plus basses. On atteint cet état d'électrocéphalogramme plat, comme tu as dit. On appelle ça techniquement isoélectrique. On a un silence électrique total du cerveau, qui n'est pas encore la fin du tout, qui n'est pas du tout encore la fin. On voit apparaître l'onde de la mort. Et puis là, il y a deux possibilités, comme vous le savez. Soit je tente une réanimation, je ne tente pas. Bon, si je ne la tente pas, c'est foutu, terminé. Si je la tente, deux possibilités. Deux possibilités. Et là, on rentre encore dans une zone grise. Moi, j'ai appelé ça la twilight zone parce que j'aime bien la série télé. Vous connaissez ? Ça a été traduit en français la quatrième dimension, ce qui n'a rien à voir avec twilight zone. Ça, c'est la zone crépusculaire. Et moi, j'aime bien ça parce que c'est un crépuscule dans lequel on va pouvoir voir ce qui se passe et on voit qu'on rentre dans une zone d'incertitude. On ne connaît pas le devenir du cerveau et le fait qu'on va pouvoir revenir ou pas, entre guillemets, pas revenir du monde des morts, mais revenir d'un arrêt cardiaque et d'un arrêt du fonctionnement du cerveau ou pas. Donc, on a cette tentative de réanimation. Et puis là, on va plonger de manière asymptotique. Ça va faire plaisir à quelqu'un. On va plonger de manière asymptotique vers un état de mort. Et pendant toute cette période où on plonge ici, il peut se passer des tas de trucs. Premièrement, il peut survenir l'onde de la réanimation. Et là, on sait, on sait à coup sûr, et ça, ça marche vraiment super bien, je suis assez content de ça, on sait à coup sûr que quand on la voit, ça repart. Et là, on décroche ici, on a une sorte de point de bifurcation à cet instant-là quand on voit l'onde de la réanimation et on va récupérer. Mais vous voyez, sur ce schéma, mais tout ça a été validé par des expériences, on va récupérer et on va obtenir une activité cérébrale qui était celle qui précédait l'arrêt cardiaque. Ou alors, on ne la voit pas. Et quand on ne la voit pas, qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien sauf le fait qu'on ne la voit pas. Et là, la mort pour nous, la mort pour nous, c'est concrètement nous assis dans notre laboratoire devant un oscilloscope ou un écran d'ordinateur en train de voir ça en temps réel. On n'a aucun moyen de savoir Ah, la mort, c'est là. On ne peut pas le savoir. On n'a pas de marqueur positif. On l'attend. Exactement. Donc en fait, la mort pour nous, dans cette période-là, concrètement, c'est juste une attente. On attend. On attend. On attend. Alors, on peut vous dire si vous attendez trop longtemps, ben oui, d'accord. Mais quel est l'instant ? Quel est le temps zéro à partir duquel ? Le temps zéro, ce n'est pas le bon terme. mais quel est le marqueur qui pourrait nous dire, quel est l'événement particulier qui pourrait nous dire là, ici, on rentre dans une situation véritablement irréversible qui va conduire à une mort définitive. Ça, on ne l'a pas. Un élément de réponse avec la question suivante. Au bout de combien de temps au plus tard apparaît l'ombre de réanimation quand elle apparaît ? On n'en sait rien. Sur les expériences que vous avez faites. Alors, nous, effectivement, nous, on peut attendre à partir d'un certain temps après la réanimation. Pour l'instant, les durées d'apparition sont assez courtes. Mais elles sont variables. Elles sont variables d'un animal à l'autre. Et même si on fait plusieurs fois l'expérience sur le même animal, ça peut être encore variable. Et on parle de quoi ? De secondes ? De minutes ? Ah non, on parle de secondes, on parle de dizaines de secondes, éventuellement de minutes. Donc tout ça, en fait, ce sont des phénomènes extrêmement lents. Pour nous, une minute, psychologiquement, une minute, ça paraît court. Mais en physiologie, une minute, c'est tout un monde. Il se passe tellement de choses. Il faut imaginer que ce que je vous ai montré au début sur l'activité des neurones, quand on voit un potentiel d'action, un potentiel d'action, ça fait un millième de seconde. Et c'est déjà le début du codage de l'information dans un cerveau. Avec une milliseconde, on a déjà beaucoup de choses à dire. Donc une minute, c'est énorme. Pendant une minute, il se passe énormément de choses. En tous les cas, ce que l'on voit ou pas, c'est cette fameuse onde de la réanimation. Mais quand on ne la voit pas, on est incapable. Pour l'instant, on prend tous les paramètres, on les tourne dans tous les sens, essayer de voir l'association de différents paramètres pour essayer de trouver un marqueur prédictif du fait qu'on va être mort. Et on ne trouve pas. Pour l'instant, on ne trouve pas. Et l'hypothèse concernant les expériences dites de mort imminente, c'est que ça se situerait plutôt dans la phase de récupération. Pourquoi une telle hypothèse ? C'est un peu notre hypothèse. C'est-à-dire que les expériences de mort imminente, ce ne serait pas au début, mais ce serait plutôt au retour. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, partir d'une réflexion et d'une observation très simple, c'est qu'un expérienceur, quand il raconte son expérience, il est capable de la raconter. Donc, ça veut dire qu'il a été réanimé. Ça veut dire qu'il a récupéré son état de conscience. Donc, il n'y a aucune raison a priori de considérer que ça se produit au début. donc il faut considérer la possibilité que ça peut se produire à n'importe quel instant. Par contre, ça c'est notre point de vue aussi dans le laboratoire, très certainement, ces expériences de mort imminente n'ont plus que ça même. Je ne pense pas que ce soit possible. Je vais être très loin, j'ose dire des choses comme ça. Je pense que les expériences de mort imminente ne peuvent jamais survenir durant un électroencéphalogramme plat. Contrairement à certains de mes collègues américains qui sont portés par des conceptions extrêmement spiritualistes et qui écrivent dans des journaux comme le Lancet, je ne sais pas si vous connaissez ce journal de réputation de résultats extraordinaires qui écrivent dans le Lancet, c'est incroyable, que l'esprit, l'âme quitte le corps puis après se balade dans l'hôpital et revient sur les trucs. Donc ça, c'est absolument intolérable mais ça peut être publié dans des journaux scientifiques comme ça. Oui, c'est ça. Dans l'hypothèse numéro 1, on est alors que l'activité ne s'est pas arrêtée. Pendant ce moment-là, il y a beaucoup d'activités. Je pense que tu parles d'une troisième hypothèse qui est que ça se situerait quand il n'y a plus de signal du tout. Je vais parler de trois hypothèses. La première, c'est celle des activités haute fréquence. C'est une possibilité. La deuxième, parce que si on suit le décours de ce qui se passe, c'est pendant la période de l'électroencéphalogramme plat. Là, je dis non. Ça te paraît absolument impossible ? Moi, je dis non, mais certains disent oui. mais portés par plutôt des hypothèses spiritualistes. Oui, oui. On met ça de côté peut-être pour aujourd'hui. En fait, ils viennent même à dire que finalement, il n'y a aucune relation entre la conscience et le cerveau. Donc, ça pousse à des... On va rester dans un cas de matérialiste pour aujourd'hui. Oui, mais moi, je suis très matérialiste. Je ne suis pas que matérialiste, mais je suis aussi matérialiste. Personne n'est que matérialiste, mais en tout cas, pour la discussion aujourd'hui. je suis physiologiste. Donc, moi, je pense que si on doit comprendre, si on veut trouver la clé de ce type de phénomène, c'est là-dedans qu'il faut le chercher et pas ailleurs. Donc, on a ces activités plates. Donc, cet électron, ce n'est pas le gramme plate. Pour moi, il ne se passe rien. L'onde de la mort, ben non. L'onde de la mort, c'est juste les neurones qui sont en train de commencer à mourir. Il n'y a aucune raison qu'une activité mentale puisse être produite à ce moment-là. OK ? Bon. Mais par contre, quand on regarde ce qui se passe un peu... Et là, je vais peut-être revenir à l'autre... Quand on regarde ce qui se passe là, on voit quelque chose de très intéressant. Et ça non plus, ce n'était pas prévu. On voit que le cerveau, en fait, récupère, mais très lentement. Parce que si vous regardez ici, là, ici, on coupe le robinet, on coupe l'oxygène du cerveau, le cerveau va s'éteindre très vite. Ici, hop, ça ne fonctionne plus. On est au silence. Il se passe des trucs encore après, mais là, les neurones sont mis au silence. C'est ce qu'on voit ici. Mais quand on voit ici, à partir de la réanimation, on voit que là, c'est un phénomène très, très long. Bon, alors là, j'ai mis 30 secondes, mais en fait, ça va durer des heures pour récupérer une activité vraiment normale. Nous, notre hypothèse, c'est que les expériences de mort imminente sont des expériences de vie imminente. C'est-à-dire, non pas que l'on est tout près de mourir, mais que l'on est tout près de revenir, de revenir de cet état de coma. Et pourquoi on dit ça ? D'abord, on dit ça parce que déjà, les durées sont plus cohérentes avec les expériences elles-mêmes. Déjà, c'est quelque chose. Mais aussi parce que l'activité qu'on voit ici dans l'électro-encéphalogramme ressemble un peu, en tous les cas, beaucoup plus à ce que l'on peut voir dans un cerveau humain qui est en train d'halluciner. Alors, il y a différents types d'hallucinations. Vous savez, il y a les hallucinations qui peuvent survenir chez des patients psychotiques, chez les schizophrènes. Et puis, il y a les hallucinations. Vous savez, quand vous prenez des drogues psychédéliques, vous voyez ce que je veux dire ? Vous faites ça fréquemment, non ? Ce soir, samedi soir, ça va y aller. Donc, les... Ah oui, mais au Havre, je ne sais pas comment ça se passe, mais à Paris, je peux vous assurer que ça se passe. On est autorisés à ne pas répondre. Non, bien sûr. Bon, ça reste entre nous. On peut y aller tranquillement. Donc, les effets des drogues hallucinogènes, des drogues psychédéliques, comme le LSD ou d'autres, la psilocybine, etc., ça donne des activités mentales qui sont quasiment les mêmes, il faut bien comprendre, que celles des expérienceurs. D'accord ? Alors, ça, c'est une bonne piste. Mais ça va conduire aussi à des activités électriques du cerveau qui ressemblent beaucoup plus à ce que l'on voit ici qu'à ce que l'on voit là. D'accord ? Donc, notre hypothèse, c'est notre hypothèse. On est en train de travailler dessus, mais là, je ne peux pas... Enfin, on en a parlé avant, Mathieu, je ne peux pas vous le dire puisque ce n'est pas publié. Je n'ai pas l'autorisation de venir à dire. Mais il semblerait que j'ai raison sur ce coup-là. Donc, ça voudrait dire que si jamais l'hypothèse est la bonne, quand on va irrémédiablement vers la mort, on ne connaîtra pas ce type de phénomènes qui ont quelque chose d'un peu rassurant, peut-être. C'est un peu... C'est extrêmement décevant quand je raconte ça. Parce qu'on se dit merde, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand on va mourir, on va mourir. On va plonger dans un néant. Non, parce que c'est quand même ça, finalement. On n'aura pas le tunnel lumineux, la plénitude... Il faut considérer la vie... Moi, c'est une question... On peut parler de la vie aussi quand on parle... Enfin, on ne peut pas parler autrement que de la vie en parlant de la mort et réciproquement. Donc, la vie, c'est une sorte d'intermède, entre deux néants existentiels. Donc, finalement, si on considère simplement ce schéma qui... Alors, pas ça, mais le schéma qui est derrière, quand on atteint l'état mort, on plonge dans un néant sur lequel nous n'avons pas accès. Puis c'est un néant. Rien que le fait de le concevoir... D'imaginer sa propre mort est rigoureusement impossible. Parce que s'imaginer mort, c'est nier déjà l'état mental qui correspond à celui de la mort. D'accord ? Donc, ça annule ipso facto le fait, la possibilité d'être mort si on imagine la mort. Donc, je crains que... Voilà. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Peut-être une dernière question pour une conclusion avant de passer aux questions de la salle. Est-ce que tous ces travaux pour toi et même pour ton équipe, ça vous a incité ? Est-ce que ça vous incite à réviser la conception même symbolique que vous avez de la mort ? C'est très étrange. C'est une très bonne question. Mais en fait, on n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'on a le nez collé sur la mort, si j'ose dire. Alors, on fait des blagues entre nous. Il n'y a pas que la mort dans la vie, des choses comme ça. Très bien. Mais par contre, des questions métaphysiques, on n'en a pas vraiment. On en a là. Là, ici, on en a. On a cette sorte d'émulation intellectuelle. Et on en a même tout de suite, en fait. Quand on fait les choses soi-même... Pardon ? Je dis, on en a même tout de suite des questions métaphysiques. C'est instantané. On ne peut pas s'empêcher. Oui, mais pas quand tu fais de la recherche dessus. Il y a les conceptions métaphysiques. Toutes les réflexions qu'on peut faire en profondeur d'appeler philosophique, spiritualiste, pourquoi pas, métaphysique sur ce qu'on est en train de faire. On ne l'a pas quand on le fait. Tu ne peux pas le faire. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Tu ne peux pas le faire en même temps. Là, quand on fait ce type d'expérimentation et d'analyse, on est confronté à quelque chose de très classique que l'on fait en science. C'est-à-dire qu'on enregistre des signaux dans des conditions dans lesquelles on peut objectiver un certain nombre de paramètres. On fait ce que font tous les chercheurs qui font de la science expérimentale. Tu vas capturer des informations, tu vas les analyser, tu vas créer des modèles, tu vas tester tes modèles, faire des allers-retours. C'est ça qu'on fait. Mais là, toute la partie métaphysique est absente. Après, ça ne nous empêche pas de réfléchir. On n'est pas non plus des machines. Mais ça, on le fait en dehors. Mais pour autant, tu le disais au début, c'est des enregistrements, une meilleure compréhension des processus à l'œuvre dans le processus de mort qui font qu'on a changé la définition de la mort dans les années 60. Donc, est-ce que tes travaux, même s'ils sont qu'au début, ne pourraient pas amener dans les années à venir à des réflexions philosophiques, éthiques, qui bouleversent, encore une fois, la définition et les idées qu'on se fait de la mort ? Et ça sera peut-être le mot de conclusion avant de passer la parole à la salle. Ma réponse est courte. Peut-être. Très bien. On termine sur ce point d'interrogation. Mesdames et Messieurs, Stéphane Charpier. Stéphane Charpier qui va maintenant répondre à vos questions. Des micros sont en circulation dans la salle pour que vous puissiez lui poser. Monsieur en haut à gauche et après, monsieur de l'autre côté en haut à droite et ensuite, monsieur au deuxième rang. Oui, j'ai la question suivante. Vous avez regardé la corrélation entre l'activité électrique du neurone et puis son état physiologique puisque quand vous faites une anoxie, est-ce que vous faites une anoxie brutale ou elle est progressive puisque ça pourrait jouer sur la durée d'apparition de long de la mort ? Puisque vous pouvez très bien avoir un arrêt cardiaque par une rupture de la névrisme de la mort, par exemple, ça c'est brutal et puis vous pouvez avoir une anoxie qui apparaît en quelques minutes, quelques heures sur une sténose cérébrale par exemple. C'est une très bonne question. Vous êtes médecin ? Oui. J'ai réanimé une personne qui a vécu ce... Vous avez décrit, il est revenu me voir après puisqu'il s'en est sorti et il m'a raconté le tunnel descendant. C'est impressionnant. D'accord. Oui, c'est extrêmement impressionnant. En fait, c'est une très bonne question et en fait, effectivement, les temps de survenue vont dépendre de la manière de la procédure avec laquelle on va interrompre le sang, pas tellement le sang, mais le niveau d'oxygène dans le cerveau. Donc c'est la pression en oxygène dans le tissu cérébral qui va être déterminant. Et dans tous les cas, que ce soit... Alors, j'ai encore des choses horribles, désolé, mais que tu fasses un arrêt cardiaque, un arrêt respiratoire ou un... Peu importe, finalement, ce qui va être déterminant, c'est le temps que mettent les neurones à être privés d'oxygène. Alors effectivement, si c'est long, si c'est plus long, tu vas avoir cette onde, elle va survenir quand même, dans tous les cas, elle survient. D'accord ? Dans tous les cas, elle survient. Quand tu fais une asphyxie, simplement, nous, c'est notre cas, on fait des asphyxies, c'est-à-dire, on a un animal qui est sous cœur rare, et notre procédure pour interrompre l'afflux de sang oxygéné dans le cerveau, c'est juste d'interrompre la ventilation artificielle. En fait, ce qu'on fait, tes médecins, on fait une extubation. On fait juste une extubation chez un animal qui ne peut pas respirer spontanément. D'accord ? Mais on mesure, et comme tu as pu le faire aussi, j'imagine, tu as pu essayer de le faire là, dans ton cas peut-être pas, mais on peut aussi mesurer la saturation en oxygène dans le sang artériel. D'accord ? On fait tout ça en même temps et on voit que pour le coup, la respiration s'arrête instantanément, et puis par contre, la saturation en oxygène va diminuer progressivement à des constantes d'autant de quelques secondes. Une autre question, l'activité électrique du neurone, est-ce qu'elle peut persister malgré une anoxie complète ou une dégradation moléculaire du neurone ? Non. La réponse est non. Là, on le voit ici. Ici, pardon, j'allais trop vite. Voilà. Ici, l'anoxie est là. Au bout de... Là, c'est quelques... Mettons une minute, une minute à peu près, on va avoir un état isoélectrique plat ici dans l'électroncéphalogramme et le neurone devient silencieux. Et un neurone qui est privé d'oxygène pendant un certain temps sera toujours silencieux. Silencieux, c'est-à-dire qu'il va garder une activité spontanée nulle en termes d'activité de synapse et d'activité de potentiel d'action. Il y avait la question de monsieur sur le même rang, un peu plus loin. Moi, ma question, c'était... Madame d'abord, qui s'est emparée du micro. Ma question, c'était quand on est dans un état de mort cérébrale, c'est-à-dire après un arrêt cardiaire, comment ça se passe ? Combien de temps le cerveau, en fait, il se met à complètement être en arrêt ? Alors, quand on est en état de mort cérébrale, le cœur part. Et en fait, il faut bien comprendre que là, vous avez dit un peu l'inverse, je crois, si j'ai bien compris, vous avez dit un peu l'inverse. Oui, c'est ça. Ce qui... Non, ça, c'est un peu le paradoxe, mais c'est un paradoxe apparent. Quand on est mort, le cœur part. C'est-à-dire, parce que pour être mort, il faut que le cerveau, tout seul... En fait, c'est l'organe dont l'arrêt définitif est nécessaire et suffisant pour être déclaré mort. Et par ailleurs, il peut continuer... Alors, non, il ne peut pas continuer si le cœur ne peut pas part. Et avec un cerveau qui, lui, en a fini. C'est ce que tu disais. C'est ce qu'on dit. Et ça, c'est ce qui définit la mort. Mais ça définit la mort cérébrale et donc la mort. Parce que ça devient le critère le plus... En fait, ça devient le critère le plus petit pour définir la mort. Donc, en fait, pour être mort, si tu veux, parce que... Non, mais ça, c'est important, ce que vous dites, parce que vous savez, en fait, récemment, il y a eu l'histoire de ce gamin qui a été renversé par une voiture de police, vous avez entendu. Il était en état de mort cérébrale. Vous vous souvenez de ça ? C'était il y a une dizaine de jours. Et moi, j'étais... Mais ça, j'entends ça tout le temps et je suis frappé. Mais bon, c'est pas très grave. Enfin, peut-être un peu pour ses proches, pour sa famille, je ne sais pas. Donc, le garçon est déclaré en état de mort cérébrale. C'est l'hôpital qui dit ça aux journalistes. Et le journaliste, 48 heures plus tard, dit, le gamin qui était en état de cérébrale est mort aujourd'hui. Ah ben non, non, il était mort déjà. Je crois que dans le cas de cet enfant, les parents l'ont rapatrié dans un autre pays. tout le monde, peu importe. Il n'acceptait pas le fait que mort cérébrale signifie mort. Je crois qu'il y avait quelque chose autour de... Bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je demande cette question. Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est encore difficile, symboliquement. C'est encore très ancré. Tiens, là, on est aujourd'hui dans une relation cardiaque avec la mort. On est dans une vision cardio-centrée de la mort. Avec la mort cérébrale, ça a du mal à... C'est 1968, on est en 2023. C'est très récent, en réalité. C'est très récent et ça a du mal à passer. Je finis juste après. Et en fait, on se dirige insidieusement, si je peux me permettre, vers un état de mort cogito-centrée. C'est-à-dire qu'on a vu dans d'autres situations encore plus limites qui sont par le cas de l'affaire Vincent Lambert. Vous connaissez tous cette affaire terrible. C'est abominable. Vincent Lambert n'était pas dans le commun. Il n'était pas dans le commun. Vincent Lambert respirait spontanément. Vincent Lambert était dans un état végétatif permanent. Ce n'est pas pareil. Il alternait des veilles, des cycles, pardon, de veilles-sommeil. Mais par contre, quel était l'état de Vincent Lambert ? Je ne vais pas parler de son cas, lui particulier, mais je parle du cas général des états végétatifs permanents. Il était incapable d'être conscient. Donc ce qui va... Finalement, on revient à ce qu'on disait un peu au début, on va commencer à parler de ça. ce qui fait un être humain. Ce n'est même pas le fait que son cerveau fonctionne, en fait. Ce n'est même plus ça, bientôt, je pense. Mais là, c'était vous aussi à prendre la parole et à discuter de ça entre vous. C'est le fait qu'il soit capable d'être conscient. Ce n'est pas le fait que son cerveau fonctionne, c'est le fait qu'il soit capable d'être conscient. Car on peut avoir un cerveau qui fonctionne, qui peut avoir... Je ne sais pas, mais je peux... Là, ça ne fonctionne plus. Là, c'est le crâne vide. Là, il n'y a plus rien, plus de métabolisme. Mais on peut avoir un cerveau qui a un certain niveau de métabolisme, mais être définitivement inconscient. Donc, la frontière va être beaucoup plus ténue puisqu'on va s'attacher à des critères qui sont des critères subjectifs, qui est celui du processus conscient. Donc, il faut réfléchir à ça. Mais ce n'est pas une question scientifique, ça. C'est une question humaniste. Il faut que tout le monde, vous tous ici, vous participiez. Je ne sais pas si, vous avez prévu de discuter de ça. C'est ce qu'on est un peu en train de faire en ce moment. Avec un maire qui sera bientôt président de la République, il faut vous dépêcher d'organiser le truc, non ? Il y avait une question au deuxième rang. Alors, d'abord, la question au deuxième... Vous avez posé votre question ou pas, monsieur ? J'ai un doute. Non, je me suis... Il y a une dérivation. On vous écoute. Merci. On s'est vus hier. Oui. Justement, si vous revenez deux diapos après... Après. Hier, vous disiez que pendant l'onde de la mort, il y avait un changement de polarité au niveau des neurones. Oui. Est-ce que ça se voit ? Moi, qui ne suis pas du tout connaisseur, est-ce que ça se voit sur cette... Oui, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Tu vois, c'est ça. Alors, le 0 millivolt, il n'est pas loin d'ici. Donc, on a... En fait, quand un neurone fonctionne normalement, quand il est en bon état et qu'il est capable de produire de l'information en termes de codage, comme on a vu tout à l'heure, la différence de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur est toujours négative. Tu vois, c'est comme une pile. Tu vois, il y a deux... Voilà, tu as le pôle positif et négatif. L'intérieur, il ne faut pas un neurone comme une pile, si tu veux, ça va très bien. Et à l'intérieur, c'est négatif. À l'extérieur, c'est positif. OK ? Et quand la mort arrive, eh bien, il y a une inversion. Une inversion des pôles de la pile, tu vois. Et là, en fait, c'est ce qu'on voit ici. Alors, on ne le voit pas clairement ici, mais ça, c'est ce qu'on voit là. On se dirige vers l'inversion de la polarité électrique du neurone. Et deuxième question extrêmement rapide que je n'ai pas pu poser hier. Est-ce que, en travaillant là-dessus, mais je pense que vous avez répondu, est-ce que ça vous donne envie d'étudier la philosophie ou pas du tout ? Stéphane ? Mais c'est ce que je suis en train de faire, si vous voulez savoir. On va prendre la question de monsieur au deuxième rang. Pardon, excuse-moi, juste pour poursuivre votre question. En fait, merci pour cette question. Pour moi, ça pousse, pardon, vers un questionnement philosophique, mais pas forcément sur la mort. Je pense que... Là, je ne dis pas que tout est réglé. Je pense que c'est... J'ai atteint les capacités d'investigation physiologique et presque conceptuelle sur ce secteur mort. Mais je trouve que ça pose plus de questions sur la conscience. Tu vois ? Donc, moi, à la limite, les réflexions philosophiques en question, elles vont plus se diriger vers qu'est-ce que c'est la conscience, puisque finalement, c'est devenu la chose la plus importante. Tu vois ? Si on n'était que des zombies ici, quel serait l'intérêt de notre existence dans cet amphithéâtre ? On pourrait faire tout ce qu'on fait, d'ailleurs, de la même chose en étant privé de conscience phénoménale. Mais quel serait l'intérêt de cette existence ? Tu vois, on pourrait interagir normalement, mais privé d'intériorité. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça qui m'intéresse en ce moment. Monsieur au deuxième rang. Est-ce qu'il y a un autre micro, éventuellement ? Ça sera plus simple. Nous vous écoutons. Deux questions complètement différentes. La première, une fois que l'état en céphalogramme plat se trouve là, qu'est-ce qui pilote les battements du cœur ? Attendez, deuxième question qui n'a absolument rien à voir. Comme ça, j'enchaîne directement. Dans le cadre franco-français, déjà, pour situer les choses, pouvez-vous rappeler, c'est une question purement factuelle, pouvez-vous rappeler quel est le positionnement de votre laboratoire, de votre recherche ? Quelles sont les relations avec d'éventuels comités éthiques qui pourraient exister ? Vous êtes, on va dire, scientifique, donc ce sont des faits que vous révélez, que vous découvrez ou que vous confirmez, ce sont des faits. Vous les publiez, déjà, y a-t-il un filtre avant la publication ? Ça va avoir forcément des implications philosophiques, éthiques, religieuses, vous comprenez ce que je veux dire. Quelle est votre relation, la relation de votre laboratoire avec ces autres structures, mettons, déjà franco-français pour situer les choses, peut-être vous pouvez élargir même le bas. Sur la première question, beaucoup de questions. La première question, j'ai déjà oublié la première question. Qu'est-ce qui pilote les battements du cœur que l'encephalogramme est plat ? En fait, le cerveau et le cœur, ça n'a rien à voir de ce point de vue-là. C'est-à-dire, un cœur, je ne sais pas si vous avez... Non, vous n'avez pas fait ça comme expérience, mais quand on apprend la physiologie, des fois, on prend un cœur de grenouille et on le met dans du sérum physiologique. Et vous avez remarqué que le cœur, il bat tout seul. D'accord ? Donc, en fait, le cœur, il contient des cellules qui sont capables d'autorhythmicité. Ce que fait le cerveau, mais pas n'importe quelle partie du cerveau, le tronc cérébral, la partie la plus basse du cerveau, elle va contrôler la fréquence des battements cardiaques. Parce que le cœur va être connecté par des nerfs qui vont libérer des neurotransmetteurs qui vont moduler la fréquence de contraction et la force de contraction. D'accord ? Mais la capacité à un cœur de battre, j'ai vu des patients en état de mort cérébral, leur fréquence cardiaque est très... D'abord, elle est normale, enfin normale, elle rentre dans la gamme normale et en plus, elle est extrêmement régulière. Extrêmement régulière. Parce qu'elle est plus modulée, justement. D'accord ? Sur la deuxième question, est-ce qu'il y a des considérations éthiques et philosophiques qui vous poussent des fois à... En tout cas, dans le processus de publication, est-ce que ça intervient ? Dans le processus de publication, clairement non. Vous l'avez dit, on est dans une situation comme toutes les publications scientifiques, c'est-à-dire on a des résultats. D'abord, on pose une question, on donne le background un peu par rapport à ce que l'on sait déjà sur la question et puis après, on explique la nouvelle question, on donne la méthode avec laquelle on va l'explorer, on donne nos résultats puis on en discute. Alors un peu, ça c'est marrant, mais il y a des scientifiques ici, ils sont certains qu'à la fin des discussions des articles scientifiques, on peut un peu se lâcher. Donc on peut aborder des questions, alors on n'ose pas trop la philosophie encore parce que là, on se prend des grosses claques parce que si on se met à faire des digressions philosophiques dans des articles scientifiques, ça, ça ne va pas aller. Mais moi, je tente des coups des fois, mais j'insiste et puis des fois, il y a des trucs qui restent et des fois, ça disparaît. Ce sont des choses, quand on parle de philosophie, là, on fait un peu de la philosophie tous ensemble, là, ça va quoi. C'est une manière, si vous voulez, de faire vivre cette recherche autrement qu'avec un peu la froideur entre guillemets de la publication scientifique qui reste, comme vous l'avez dit, très factuelle. Votre question, c'était sur le comité... C'était un peu ça, je crois. un organisme, un comité éthique, quelque chose auquel vous êtes redevable et qui sont tenus d'évaluer les conséquences de ce qui est... Ah ! Non, en fait, l'évaluation dont vous parlez, elle se fait en amont. C'est-à-dire, en fait, quand on fait de l'expérimentation animale, on doit écrire des projets de recherche. Et ces projets de recherche, d'abord, c'est considérable, d'accord ? C'est considérable en taille et en détail. Et puis ces projets, ce qu'on va faire, on va les transmettre. Alors ça va être transmettre au comité d'éthique local, comité d'éthique éventuellement de l'hôpital, d'accord ? Si c'est sur des patients. Et puis après, le comité d'éthique national, européen. Il faut vérifier si tout ça est conforme avec la législation européenne. Et après, même au niveau mondial, avec la convention d'Helsinki, quand on travaille sur des patients... Donc les couches éthiques sont considérables. Mais elles ont lieu en amont. D'accord ? Évidemment, si on transgresse ces règles éthiques, ça ne va pas du tout. D'accord ? Évidemment, ça va poser d'énormes problèmes. Donc on est tout le temps confrontés à ça. Et de plus en plus, notamment pour l'expérimentation animale. Ça devient très, très, très laborieux d'expérimenter sur les animaux. Alors, on commence à avoir largement débordé... Mais ce n'est pas grave, on continue encore. Mais je pense qu'il y a pas mal de questions encore. Est-ce qu'on s'autorise à poursuivre ? Est-ce que ça va à tout le monde ? Ou si, à l'inverse, certains ont besoin de partir, évidemment, n'hésitez pas. Non, 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 ça va, on continue. Moi, j'ai deux petites questions. Alors, oui. Si j'ai bien compris, vous avez identifié l'onde de la réanimation en appareillant, je le dis comme ça, un neurone ? Non. Ah non, plusieurs, alors. La question, c'était qu'est-ce qui vous permet d'extrapoler ? Ici, l'onde de la réanimation, on la voit dans l'électroencéphalogramme. Alors, je n'ai pas détaillé, mais quand on la voit ici, on voit ça dans les neurones. C'est-à-dire, on voit que les neurones sont en train de récupérer un mode de fonctionnement normal. Et c'est pour ça que, non seulement on l'a identifié, mais on a expliqué les mécanismes qui la déclenchent. Et on a expliqué pourquoi, effectivement, quand on la voit, le cerveau repart. Non, mais il y a tellement de neurones qu'on pourrait se dire qu'il y en a qui la connaissent, l'onde de réanimation et d'autres pas. C'était ça, ma question. En fait, puisque là... Ça pose la question du processus par lequel cette onde peut-être s'étend dans le cerveau. Non, mais en fait, on s'est posé cette question-là. D'accord ? Et on s'est dit, est-ce que c'est vrai partout dans le cerveau ? Et est-ce que c'est vrai partout et au même moment dans le cerveau ? Et là, c'est pas publié encore. D'accord. Mais quand même, si, quand même. Tous les neurones qu'on a, ça, je peux le dire, tous les neurones qu'on a enregistrés et toutes les régions du cerveau qu'on a pu enregistrer pour l'instant montrent à la fois une onde de la mort et une onde de la réanimation. D'accord. Tous. L'autre question, c'était sur les processus de mort imminente. Vous avez évoqué les drogues psychédéliques. Est-ce que les études sur ces drogues psychédéliques et notamment ce qui est fait en Suisse, puisque c'est autorisé pour certaines maladies psychiatriques, vous aiderait... En France, ça commence. Voilà. Vous aiderait à comprendre, finalement, le processus de récupération ou pas ? Peut-être pas les processus de récupération, mais ça pourrait permettre de pouvoir renforcer les liens, les correspondances qu'il peut y avoir entre un certain type d'activité cérébrale, d'accord, et puis certaines hallucinations. Ce qui nous permettait d'établir des corrélations entre un cerveau qui est en train de faire ça et il est en train d'halluciner de telle manière. Et là, oui, ça peut être utile. Je me suis dit parce que vous avez dit que c'est un peu dans ce qui est une zone où ça se passe. Bien, vous avez parlé d'un petit endroit qui permet de décorréliser... Ça, c'est pour les expériences extra-corporelles. On peut les produire artificiellement en stimulant une certaine région du cerveau. Pour ce qui est des hallucinations, là, on a des phénomènes qui sont, au niveau du cortex, beaucoup plus diffus. Donc, tu ne peux pas, toi, dire, je stimule là. On peut le faire au niveau frontal, même au niveau occipital, tu stimules, tu as une vision. Mais ce n'est pas une vision structurée comme tu peux avoir lors d'une expérience. On prend la question de madame au premier rang. Oui, merci beaucoup. Moi, j'étais curieuse d'une chose particulière, c'est que lorsqu'on a un AVC, qu'on a aussi une opération cardiaque, il arrive souvent qu'il y ait des parties du cerveau qui ne soient pas irriguées et donc, il y a des zones blanches qui meurent. Et donc, à partir de quand, quelles zones, en fait, on peut dire qu'effectivement, ce sont des neurones... Parce que quand vous dites là que tous les neurones ont la haine de la mort, non, ce n'est pas vrai. Il y a des endroits où s'ils sont morts, il n'y a plus. Même ceux où c'est des zones blanches. Non, mais... Donc, Stéphane Charpier vous répond et on m'indique que c'est la dernière question, dernière réponse, dernier mot. Ça génère des aphasies, ça génère plein de choses qui ne reviennent pas forcément. Non, mais ça, c'est après. En fait, là, ce que tu dis, ce sont des conséquences du fait que les neurones et les régions dont tu parles ont montré une onde de la mort. Une onde de la mort, ce n'est pas l'onde de la mort, mais ils ont montré cet événement qu'on voit au niveau du neurone et qui produit la destruction secondaire du neurone. Et c'est ce qui fait que tu deviens aphasique éventuellement où tu es paralysé d'un mort, etc. Voilà, et ça sera le mot de la fin. Mesdames et messieurs, Stéphane Charpier de l'Institut du cerveau et auteur de la science de la résurrection. Merci de votre attention. Merci à tous. Merci Mathieu. Merci Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada